Compagnon Trader, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est un format court que je vais monter assez rapidement, il n'y a pas de slide. J'ai préparé un peu mon discours et ce que je souhaitais vous dire. Pourquoi ? Parce que c'est une vidéo où je vais donner quelques informations sur la dernière version d'IntraDV4. C'est une vidéo qui a usage des utilisateurs, mais j'ai voulu la rendre publique également parce qu'il n'y a pas grand chose à cacher. C'est un robot qui est disponible pour tout le monde. Je vais également parler aux personnes qui auraient envie d'installer cette stratégie ou en tout cas d'en savoir un petit peu plus. On est sur les graphiques, vous le voyez à l'écran. Vous avez les quatre versions de la stratégie. Ces quatre versions-là, c'est celles que vous avez dans votre espace. Une fois que vous avez débloqué le robot, je mets toujours toutes les versions historiques par transparence. Cela permet en effet de vérifier qu'une stratégie est toujours gagnante et que je n'ai pas fait la V2 pour sur-optimiser la V1 et que ça marche mieux dans le futur. Là, vous voyez du passé au futur. Même la V1 est un peu plus abrupte en termes de résultats, mais elle gagne toujours dans la durée. Là, j'ai fait un backtest sur 200 cas unités, V1, V2, V3, V4. Avec la version premium, vous avez de priorité la possibilité de backtester plusieurs stratégies sur un seul et même graphique, ce qui est très pratique. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de présenter les grandes améliorations. Je vais commencer à vous l'expliquer sur un document. C'est un document que j'ai rédigé et qui se trouve dans l'espace signifique pour les élèves. Il y a plusieurs ressources à votre disposition dans cet espace. Notamment, je commence toujours par décrire les améliorations de la V4. C'est parti. J'en ai parlé déjà dans un email, mais aujourd'hui, les améliorations en détail. Vous avez premièrement la possibilité de paramétrer le nombre de contrats à l'achat comme à la vente. C'est quelque chose qui m'a été demandé, même que de toute façon, j'aurais trouvé très utile pour marier les stratégies entre elles, surtout pour les personnes qui ont un capital qui est réservé, qui n'est pas infini. Un capital réservé pour un certain nombre de stratégies. Donc, soit vous avez un gros capital et sur ce gros capital, vous faites tourner toutes les stratégies à 100%. Peu importe, parce que vous n'allez consommer même pas le tiers de ce capital-là. Ou bien, vous voulez vraiment allouer tout ce capital-là pour toutes les stratégies que vous avez. Donc, les stratégies, on parle du robot en question, un tradégraphe. Mais ça peut être d'autres stratégies dont j'ai également parlé, dont je parlerai aussi un petit peu plus bas. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir contrôler le nombre de contrats à l'achat et à la vente. C'est-à-dire de fixer, par exemple, un lot pour les achats toujours, et un demi-lot d'axe pour les ventes toujours. Alors, pourquoi pour les ventes un petit peu moins ? Eh bien, parce que les marchés sont fondamentalement haussiers depuis que la bourse existe. C'est pour ça que j'ai tendance à donner un peu plus de poids aux positions longues, donc à l'achat, qu'aux positions short à la vente. Donc, ça, c'est la première modification. Bon, ce n'est pas une modification très compliquée, mais ça permet de comprendre aussi une chose, c'est que, pour rappel, aujourd'hui, la quantité de contrats que le robot va prendre, elle dépend de trois critères. La distance au stop-loss, qui n'est pas la même à chaque position, elle va vraiment dépendre du marché, d'accord ? Vous avez également la volatilité du marché. Quand la volatilité est faible, il va charger la mule. Quand la volatilité est importante, au contraire, il va décharger la mule, c'est-à-dire prendre moins de contrats à l'achat ou à la vente. Et puis, le troisième critère, c'est le pourcentage de pertes tolérées par trade. Donc, plus vous acceptez de tolérer de risques par trade, et plus il va charger, plus il va prendre de positions. Donc là, effectivement, quand vous fixez le nombre de lots, quoi qu'il arrive, vous avez toujours un lot à l'achat et toujours, par exemple, un demi-lot à la vente. Ça, c'est la première des améliorations de la V4. La deuxième amélioration, c'est un système de sécurisation des gains dont je me suis inspiré de Vivien. Vivien qui est le fondateur du site Artifical.com qui crée des stratégies de trading que j'ai recommandé également à plus d'une fois parmi mes utilisateurs et publiquement sur mon Discord puisque c'est quelqu'un de très sérieux dont j'ai fait l'interview sur ma chaîne et dont je sais absolument que ces robots sont de qualité, ne présentent pas de biais de suroptimisation, etc. Donc voilà, je me suis inspiré d'un système que j'ai adapté évidemment à ma stratégie pour les besoins de cette stratégie-là. Donc l'idée, c'est un peu la même, c'est-à-dire que quand vous avez un certain nombre de gains latents avérés, eh bien l'algorithme va chercher le meilleur moment pour sécuriser ses gains de façon à ce que vous puissiez conserver la plus grande fraction, on va dire les 70% des gains que vous avez déjà obtenus, je vais le montrer sur un graphique. On va comparer les versions et vous allez vite comprendre. Le troisième point, c'est également quelque chose que j'ai pris de chez Vivian Artifical, donc intégration du calendrier des jours fériés Europe et US. Donc c'est aussi, ce n'est pas un truc très compliqué à faire, mais c'est vrai qu'on l'a expérimenté puisque tous les utilisateurs de la stratégie intradégraph sont dans Discord, en tout cas ceux qui veulent. Et à plusieurs moments, j'ai eu des feedbacks sur des journées où le marché ne code pas, est férié, et puis vous avez la stratégie qui tourne toujours, qui est toujours en position, et ça peut réserver des surprises potentielles, même si dans les backtest, tout s'est très bien passé. Ça peut parfois réserver des surprises, notamment quand le marché tourne au ralenti, vous avez des spreads énormes, et donc le robot commence à avoir des comportements qui dévient de la norme, parce qu'il va vouloir sortir de position de façon anticipée à cause du spread qui est beaucoup plus grand, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va être en place, c'est-à-dire qu'en fait, tous les jours européens, fériés, européens et américains sont dans la stratégie, également les jours FOMC et BCE. Alors, on ne les connaît pas pour les 10 ans à venir, donc c'est quelque chose que je mettrai à jour chaque année, les journées FOMC et BCE, et également les journées fériées, parce que pareil, ça, ce n'est pas des choses qui sont planifiables sur certains jours fériés américains, notamment. Et le troisième point d'amélioration, c'est la clôture de toutes les positions la veille d'un jour férié, surtout quand le jour férié, la bourse est fermée, parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vous avez une journée qui est fériée, mais la bourse tourne, les futurs continuent de côté. Bon, on a eu un cas le 7 avril, vendredi de Pâques, journée fériée et bourse fermée. Et en fait, on avait une position, donc Nono, la stratégie de trading intradégraph, était en position le jeudi, donc la veille, et tout le monde se demandait, qu'est-ce qui va se passer s'il ne clôture pas la position jeudi soir, parce que potentiellement, la stratégie ne tournerait pas vendredi, vendredi étant fermé, et donc ça laisserait une des possibilités pour que le trade reste ouvert jusqu'au lundi. Or, le lundi, on n'aime pas garder des positions en week-end ou sur trois jours, sur un long week-end, parce qu'on peut avoir des risques de gap. Un gap, ça veut dire que vous pouvez très bien avoir le marché qui décale très fortement à la baisse pendant le week-end, et donc perdre plus que vous tolérez via votre stop loss. Alors, ce sont des situations qui sont très rares, mais qui peuvent arriver néanmoins, même sur les indices, et c'est déjà arrivé. Donc là, l'idée, c'est de dire, on clôture la position à 19h au plus tard, avant la veille d'un jour férié, que ce jour férié, la bourse soit ouverte ou pas, on s'en fiche, mais au moins, on clôture à 19h, on prend les gains ou les pertes, et comme ça, on est tranquille. Donc tout ça, c'est expliqué, ici, résumé, dans ce document, et je vous propose de vous montrer les améliorations sur les graphiques, en regardant chacune, en comparant les versions entre elles. Alors, je vais zoomer un petit peu, et je vais vous montrer le système. Je vais commencer par la quatrième modification, donc la fermeture des positions à 19h la veille. Alors, on va se mettre sur le 6 avril. Voilà. On a la position ici. Et là, vous avez un exemple parfait. Pourquoi ? Voilà, je vais mettre pile poil sur le 6 avril. Alors, vous avez sous les yeux toutes les versions de l'algo, donc sur ce trade-là, et notamment, donc, la V4 qui est tout en bas. Donc, toutes les versions, donc le trade, en fait, initialement, était fait pour ouvrir, donc ici, sur ce breakout, et pour se fermer, pour se fermer, en fait, le vendredi, tôt dans la nuit. Ce qui s'est passé avec la V3. Donc, le trade a été fermé à break-even, donc il y a bien eu un système, en fait, de mise à break-even. On a eu le temps de, effectivement, on voit, on a eu un très beau mouvement. Le système a été mis à break-even. Mais là, ce qui s'est passé avec la V4, c'est plusieurs choses. Vous avez non seulement un système de protection des gains, de sécurisation des gains, mais en plus, là, c'est ce qui s'est passé, en fait, à 19h pile poil, vous voyez, le jeudi 6 avril, le trade a été fermé par sécurité. Donc ça, ça permet, comme ça, bon, là, on a eu la chance, le trade était positif. Mais voilà, ça permet, effectivement, d'être tranquille, surtout d'éviter la surprise d'un gap. En ce qui concerne le système de sécurisation des gains, je fais un petit drill down, enfin, un petit drill up, pardon, un dézoom pour vérifier. Et en fait, je vois ici que j'ai une sécurisation. Vous voyez, ici, vous avez une sorte de cloche. C'est un trade, tout simplement. Le trade est sorti à break-even. Et ça, c'est un peu casse-pied. En fait, il faut savoir qu'en général, c'est mieux dans les stratégies de laisser ces trades-là, parce que, en termes de gains bruts, ça rapporte toujours plus. Tant pis si, parfois, ça retombe à break-even, mais quand ça rapporte, en général, ça rapporte beaucoup plus. Donc là, en fait, sur ce trade, il y a eu une sécurisation. Donc, on va faire un petit zoom sur le trade en question. Vous voyez la cloche. Donc là, les quatre versions prennent le trade. Et puis, ça commence à baisser. Et V4 encaisse. Donc là, c'est quand même quelque chose de très satisfaisant psychologiquement d'avoir un système. Vous avez un stop profit qui commence à se positionner de façon à ce qu'on ne puisse plus perdre, rendre, en tout cas, la partie des gains qui a été accumulée. Alors, est-ce que c'est quelque chose de très satisfaisant psychologiquement ? D'accord ? Mais est-ce que c'est quelque chose qui rapporte plus en gains bruts ? La réponse est non. Quand on regarde, je ne sais pas si là, c'est le cas. Vous avez, en fait, la V3 et la V4 qui stabilisent. Vous voyez, la V4, là, a clôturé. Alors, elle a clôturé un jeudi 30. Donc, il n'y a pas eu de jours fériés ici. Mais la V4 a refusé de descendre plus bas que ce point-là. Vous voyez, donc ça, c'est le début du... Non, il est là, pardon. Ça, c'est le début du trade. Voilà, ça, c'est l'ouverture de position. Et V4 ici, qui a décidé de clôturer le trade parce que ça commençait à descendre en dessous d'un certain palier pour éviter de tout rendre. Les autres stratégies, V3, V2, V1, elles ont gardé le trade. Donc, parfois, vous savez, ça redescend en break-even. Mais parfois, ça continue. Et là, c'est... Ben, c'était un cas judicieux où c'est bien de garder le trade. Vous voyez, donc là, la V3 a clôturé en gains à ce niveau-là. La V1, un petit peu plus tard. Je ne sais plus pourquoi. Je ne me souviens plus des différences. Mais enfin, voilà. Donc, ça, en tout cas, ça explique bien le revers de la médaille de la sécurisation des gains. D'accord ? Qui est mon point numéro 2. Sécurisation des gains. Ça permet de donner du confort. Parce que, ben, ça permet d'assurer un minimum. Ça permet également de diminuer le drawdown. Ça, on va le voir. La sécurisation des gains permet toujours de réduire le drawdown parce que, ben, vous voyez ici, en fait, vous avez du... Vous avez un drawdown latent, on va dire. Ça monte, ça descend, etc. Vous avez pas mal d'écarts. Ici aussi. Et puis, finalement, vous clôturez un gain. Là, on va réduire ces écarts grâce à la sécurisation. Par contre, au détriment de la performance brute pour cette stratégie en question. Alors, on va regarder voir si... On va regarder si on a d'autres trades qui peuvent illustrer cela. Ouais, là... Bon, je vais regarder un petit peu dans le passé. Vous voyez, en fait, toute la différence entre la V1, V2, V3, V4, c'est que la V1, vous voyez, vous avez ces petits pics. Et puis, on retombe. Là, encore, vous avez des pics. Et de version en version, on a amélioré la sécurisation et de fait que là, vous avez de la volatilité. C'est ça, le drawdown. C'est des... Enfin, des run-up ou des drawdowns. C'est des écarts entre les maxima et les minima. C'est de la... C'est ce qu'on appelle aussi de la volatilité. Et là, on a... Vous avez des pics, etc. Là, on a lissé un petit peu tout ça. C'est très visible, en fait, surtout depuis la V4. Donc là, on lisse, paf, on crante. Ça monte plus en escalier alors que là, c'est... Vous avez parfois un petit peu de bruit avec ces petits pics. Alors, si on dézoome un petit peu quand on regarde les gains bruts, alors, vous voyez que globalement, tout ça, c'est équivalent. Il ne faut pas regarder qu'une stratégie gagne moins ou qu'une autre. Je pensais que la V2 gagnait beaucoup plus. En tout cas, sur compte réel depuis deux ans, elle gagne plus que les autres stratégies, pratiquement le double. Mais je pense que, voilà, c'était uniquement sur c'est uniquement sur une période de deux ans. Sur l'ensemble de l'historique, un bac testé sur 200 000 unités. Bon, voilà. En fait, toutes les stratégies sont équivalentes en termes de gains. À l'échelle de 5 ans, tout ça est équivalent. La grande différence, en fait, je vais regarder le rapport détaillé de la V4 et le rapport détaillé, mettons, de la... Allez, de la V3 puisque c'est la version précédente. J'ai mis la V3 et la V4 en cote-à-cote. On va juste équilibrer la largeur. Voilà, donc vous avez deux stratégies qui sont similaires en termes de gains. Effectivement, sur l'ensemble de la durée, je vous l'ai dit, ce n'est pas grave d'avoir même 3 000, 4 000 de différence. On s'en fiche, absolument. À l'échelle des gains bruts, c'est qu'un petit pourcentage d'écart. Donc, il ne faut pas regarder non plus les gains moyens par trade. Il faut regarder en fait ici l'intérêt. Moi, que j'y vois énorme, notamment au fait qu'on a un petit peu moins de rouge sur la V4, c'est surtout le drawdown. Le drawdown, ici, en valeur absolue par un pourcentage, il est à 1244 euros. C'est-à-dire que le pire des moments que vous aurez eu à affronter, c'est une perte constatée entre le sommet de votre equity et le creux. Donc, c'est l'écart le plus important sur toute votre equity, c'est 1240 euros. C'est en fait, on a presque réduit de moitié le drawdown de la version V3. Et ça, c'est un gros progrès, c'est-à-dire que non seulement ça donne du confort à l'échelle de chaque trade, puisque vous allez avoir ce système de mécanisme, enfin, pardon, ce mécanisme de sécurisation des gains et de prise de clôture de position avant jour férié. Mais en plus, vous allez avoir l'intérêt, c'est que vous allez réduire votre drawdown, c'est une conséquence. Si on regarde les statistiques détaillées, le drawdown ici est exprimé en pourcentage, ici vous avez du moins 13% de drawdown, là vous êtes passé en fait à moins 7, moins 8%, donc c'est presque réduit de moitié comme on l'a vu. Donc là, on a 2023. Donc, qu'est-ce qui se passe sur 2023 ? On s'aperçoit que janvier, février, mars, avril, mai, on a eu ici quand même sur ces deux bâtons rouges 7 pertes consécutives qui ont été rattrapées, mais globalement, on voit que la stratégie est un petit peu en peine dans certaines situations de marché. Alors ici, quand on passe sur une V4, on voit qu'on aurait évité un certain nombre de déboires globalement, on aurait limité les pertes en début d'année puisqu'on a ce système de sécurisation qui fait qu'on ne rend pas tout, mais ensuite, on aurait bien gagné. Ça permet effectivement de réduire votre drawdown par exemple, sur cette période-là, on aurait, je ne sais même pas d'ailleurs combien on a eu de... On va regarder les listes des positions clôturées. On va comparer les deux. Liste des positions clôturées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, vous avez eu 7 pertes consécutives entre janvier et le 1er mars et ici, janvier, 1er mars, 1, 2, 3, 4. On n'a eu que 5 pertes consécutives. Que. C'est quand même pas mal, mais on a quand même évité de se prendre un 300 euros. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, les pertes, vous avez ici des pertes de 100 euros. Là, je ne l'ai pas. Voilà, donc ça permet, comme je le disais, de stabiliser ses gains. Alors, je le rappelle, en fait, je vous montre quand vous achetez la stratégie pour les personnes qui ne l'ont pas encore, vous avez en fait toutes sortes de vidéos qui sont présentées ici qui vous expliquent comment backtester, comment l'installer. Toutes les versions une par une sont données et sont téléchargeables de nouveau. Vous avez la version 4 ici avec le guide de calcul du risque que je donne également. Vous avez des outils avec notamment cet Excel-là qui permet de vérifier comment calibrer son risque parce que c'est des questions qu'on m'a posées au fur et à mesure. Donc, j'essaie de rassembler tout ce matériel-là dans cet espace auquel vous aurez accès. Donc, au niveau du prix, c'est celui qui est affiché sur Internet. J'ai décidé de laisser le prix malgré les évolutions, le travail que j'ai repassé dessus. Chaque version, c'est comme un petit logiciel. On fait des tests, on vérifie qu'il n'y a pas de régression, etc. On y passe quand même pas mal de temps. Le prix ne change pas. C'est le même. La mise à jour est gratuite pour les personnes qui ont déjà un tradégraphe, quelle que soit la version. Voilà, c'est un tout. Donc, pour l'instant, je ne change pas le prix. Par contre, je me poserai la question cette année en fonction des performances du robot. si elles sont bonnes, je augmenterai le ticket d'entrée, ce qui me paraît logique. Par contre, vous avez une autre stratégie qui va sortir, une stratégie qui sera adossée au Dow Jones, cette fois-ci. Une stratégie qui sera ressemblante, une stratégie de tendance, mais sur du 10 minutes. Donc, j'ai décidé un petit peu de varier l'actif et de varier l'unité de temps. C'est une stratégie qui est en cours de test sur Compte Live. Je préfère vraiment la tester, l'éprouver et être serein avec cette stratégie-là. Je fais toutes sortes de crash-test dessus et tout a été validé. Mais maintenant, c'est le test du live. C'est toujours celui-là qui est le plus important. Et pour l'instant, ça se passe bien. Et quand j'aurai suffisamment d'historique, je vous la proposerai. Alors, je ferai comme ce que j'ai fait avec le DAX. Cette stratégie-là, je la proposerai. Déjà, il y aura une réduction pour les personnes qui ont déjà un tradégraphe. mais je la proposerai à un prix on va dire inférieur à celui à celle d'un tradégraphe et je vais augmenter le prix en fonction des performances du robot. Ça me semble logique. Donc, ça sera l'occasion d'acquérir un robot à prix inférieur que cette stratégie-là. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end prolongé pour ceux qui pourront en profiter. Je vous dis à dans deux semaines aux nouvelles. Ciao !